Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Sabera TV dans votre journal d'information. L'information est tombée il y a quelques heures. Les deux généraux, Atman Tartag et Mohamed Medjian Ditoufiq, sont arrêtés selon plusieurs sites d'information. Les deux anciens patrons des services des renseignements ont été auditionnés par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure dans le cadre de l'enquête sur leurs activités qui ont été dénoncées par le chef d'état-major de l'ANP. L'ancien président de l'Assemblée Populaire Nationale, Saïd Bouhajja, compte saisir le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel pour la réhabilitation de son poste de président de la Chambre basse du Parlement. Je vous rappelle que Saïd Bouhajja n'a pas été destitué, mais a été usurpé de force par Moïd Boucharib, soutenu par les députés du R&D et du FLN. Quelques temps après sa désignation au poste du secrétaire général du FLN, Mohamed Jumei débute ses premières activités partisanes, à savoir en réunissant les Mouhafé d'Al-Achour, mais aussi a réitéré son pardon au peuple en leur promettant un nouveau FLN suite aux événements qu'a connus le parti ces derniers mois. Cela fait près de 15 jours que la Casbah avait connu une grosse colère, mais aussi enregistré 5 morts dû à l'effondrement d'un immeuble vétuste. Suite à ce tragique événement, le nouveau Wali d'Alger, Abdel Khalaq Sayouda, a pris les choses en main et avait annoncé le relogement de 300 familles, sauf que seuls 180 ont été relogés aujourd'hui dans la matinée. Le reste semble ne pas être concerné, voire pas au courant. Pour plus de détails, je vous laisse écouter les habitants au micro de Meryem Jeddeid. On n'a pas envie de rester comme ça, les autorités doivent prendre les choses en main. On aimerait bien être relogés, c'est tout ce que je peux demander. Quitter cet endroit. Pas très loin du malheur de certains quartiers, voilà que quelque part dans les hauteurs de la Casbah, des vieilles ruelles et des murs reprennent vif. Il s'agit d'une initiative intitulée « L'art est public » lancée par des étudiants des Beaux-Arts et des habitants du quartier. Notre journaliste Mehdi Farah est allé faire un petit tour. L'art est la vie, la vie est l'art. Et quand ce dernier descend dans les rues, cela engendre une grande prise de conscience du citoyen algérien. Seulement trois jours durant lesquels quelques-uns des jeunes artistes des Beaux-Arts ont exécuté ces belles œuvres. Notre participation dans cet événement a été justement pour créer des liens entre les artistes déjà et les gens des quartiers. Et justement pour permettre aux gens de mettre la main à l'art. Cette initiative a aussi fait réagir les habitants. Des gens sont venus, des artistes, ils voulaient travailler ici. On leur a donné l'occasion, on leur a demandé ce dont ils avaient besoin pour les aider. On espère rester sur cette lancée et de garder notre quartier comme ça malgré leur départ. Il faut dire que nos jeunes Algériens ne cessent de nous surprendre depuis le 22 février dernier. Et là, c'est la Casbah qui prend un coup de jeune. 14 personnes mortes et 85 blessées ont été enregistrées au cours des dernières 48 heures. La huile de Biscra déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes. Les accidents sont inscrits dans plusieurs régions du pays, a indiqué aujourd'hui le bilan des services de la protection civile. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à vous tous. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure sur Sabera. Sous-titrage ST' 501